Bonjour Fred, comment vas-tu ? Je vais bien, Carmen, et toi, ça va ? Ça va, ça va. Comment avez-vous été invité avec le motorsport depuis que vous étiez 12 ans ? Comment avez-vous été dans le sport ? Mon père a été passionné de course puisque lui courait en Renault Cross quand il était jeune. Comme moi j'étais aussi passionné tout petit, il m'a acheté un kart quand j'avais 12 ans. Et puis on a commencé comme ça, à faire 5 saisons de karting. J'ai eu des gros problèmes de dos à la fin de ma carrière de kart. Donc je suis passé en automobile en 1994. Et depuis 1994, je parcours un peu les circuits de France et d'Europe jusqu'à aujourd'hui. En 2016, vous devenez le premier driver à finir toutes les 12 races dans le top 5. Comment avez-vous pensé ? On était contents, mais on était surtout un peu déçus. Malgré le fait qu'on ait fait une très belle année avec 10 podiums et 12 fois dans le top 5, on n'a pas gagné le championnat, on fait deuxième derrière Anthony. Donc c'était un peu frustrant parce qu'on avait quand même gagné 4 cours cette année. On était souvent très bien placés et puis on a eu un mauvais week-end en fait en Italie. Et puis on sait très bien que dans ce championnat, les finales et les demi-finales comptent double en points. Donc ça nous apportait pas mal préjudice pour la fin de la saison. Mais c'est sûr que c'était une très bonne année 2016 pour moi et toute l'équipe. Quels sont vos objectifs pour cette saison ? C'est le même but que depuis 2013 quand je suis arrivé. On se bat toujours pour essayer de gagner le championnat. Maintenant, c'est un championnat qui est très relevé, on fait ce qu'on peut, on travaille comme on peut. Mais on va essayer de gagner cette année, mais ce sera encore dur. Mais du moment qu'on arrive à se battre pour la grille, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que c'est particulière de ce que j'ai conduit avant ? C'est très différent de ce que j'ai conduit avant parce que moi j'ai fait beaucoup de catégories, de la monoplace, de la GT3. Et c'est vraiment une voiture, c'est un peu old school quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide à la conduite, il n'y a pas d'ABS, pas de traction control, ça reste une boîte en hache. Donc forcément, les erreurs se payent plus cash sur ces voitures-là. Mais moi c'est une voiture que j'aime beaucoup et c'est pour ça que ça fait 6 ans que je suis dans le championnat, c'est que vraiment c'est une auto sympa à conduire. En 2013, vous avez gagné votre premier Oval Race, et maintenant l'Oval Challenge vient à Tours, comment vous sentez-vous ? C'est une course que j'aime bien parce que j'ai gagné les deux courses en 2013, les deux courses en 2016, donc j'ai hâte d'y retourner. Et puis surtout, c'est une course en France, et moi qui suis français, pour mes partenaires, venir me voir et me suivre, c'est quand même plus facile à Tours. Donc j'espère que cette année encore, on aura une bonne voiture et qu'on pourra se battre pour la gagne à Tours. Qu'est-ce que c'est la différence entre racer un Oval Track ou un Road Track, et que la technique de conduite a beaucoup changé ? Au niveau de la technique, ça ne change pas énormément, puisque c'est un circuit court, on se sert quand même beaucoup des freins. Ce n'est pas un circuit où on passe tout à fond, malgré le fait que ce soit un Oval, donc techniquement, ça ne change pas beaucoup. Par contre, au niveau de la gestion de course, c'est vraiment différent, puisque rapidement, on se retrouve avec les retards à terre qui prennent un ou deux tours. Donc le but, vraiment, c'est de ne pas trop être impatient et puis d'attendre le bon moment pour pouvoir attaquer et d'essayer d'être bien positionné pour le dernier start. Ça, c'est vraiment la base. C'est sûr que c'est des courses où on est beaucoup plus en contact sur la piste du fait que ce soit un petit circuit. Elle ne fait que 700 mètres, donc forcément, on est vite dans le peloton. Et puis, on se bat avec les retards à terre et puis on se bat aussi pour sa place. Donc, le but du jeu, c'est d'être toujours assez proche de son concurrent et pour essayer de pouvoir prendre la moindre faille qu'il va nous laisser, ou le moindre petit trou qu'il va laisser ouvrir. Et puis, surtout, essayer aussi de se servir des règles sur Oval qui sont différentes des règles sur un circuit routier. Donc, voilà, se servir un peu de tout ça et de l'expérience que chacun a sur Oval pour faire le meilleur résultat possible. D'envoi sur un vol, qu'est-ce que ça signifie pour la suspension et les compétences de la roue ? Alors là, à Carmen, on est sur des questions un peu plus techniques, donc on va appeler plutôt mon Team Manager, Franck, et il va répondre à tes questions. Franck ? Carmen, elle voulait des états un peu techniques sur le setup qu'il fallait mettre sur Oval et que c'était vraiment différent les courses routières ou pas. En effet, Carmen, sur Oval, la voiture, elle est complètement asymétrique. Par exemple, sur un circuit comme celui-ci à Francia Corta, on ne pourrait même pas rouler avec la voiture. Ça nécessite pas mal de travail à la préparer parce qu'elle est complètement différente, il n'y a absolument plus rien de symétrique sur la voiture. Ça prendra plus de temps pour réparer la voiture pour une Oval race ? On a besoin de pas mal de temps en comparé à un circuit routier parce que d'un circuit routier à l'autre, les réglages sur chambre forcément un petit peu. Sur l'Oval, nécessairement, on a beaucoup plus de temps à passer pour la mettre totalement dissymétrique. Il n'y a absolument plus rien de symétrique sur la voiture, donc c'est tout l'inverse de ce qu'on fait sur un circuit routier. Merci beaucoup, les gars, et bonne chance pour votre race. Merci, Carmen, c'était sympa et bonne chance à toi aussi. Bonne course pour toi aussi. Merci.